et voilà donc on va commencer tranquillement la session de Pilates donc comme d'habitude on va commencer debout donc il est quoi midi 20, midi 19 je vous laisserai à 13h05 grand max comme ça on garde vraiment la session de 45 minutes donc on va commencer debout comme d'habitude vous pouvez écarter les jambes largeur du bassin ou un peu plus si vous êtes plus à l'aise sur votre tapis ou à l'extérieur ouais pour le moment on peut rester sur le tapis et on va juste commencer juste par des petits étirements petit échauffement avant de commencer les exercices au sol donc on tire un on tire un poignet vers le haut puis on vient incliné doucement on prend le temps de respirer et on revient doucement pour pas qu'on ait la tête qui tourne on va changer de poignet donc on tire d'abord vers le haut puis une petite inclinaison vous pouvez sentir des fois qu'il y a un côté qui est plus difficile que l'autre donc c'est un peu normal mais pas forcément symétrique et on revient un bras vers le plafond l'autre bras le long du legging donc on va faire une opposition du bras qui tire vers le haut et celui ci qui glisse le long du pantalon voilà c'est pas forcément hyper agréable mais ça fait du bien la colonne et de l'autre côté celui ci qui tire vers le plafond et celui qui glisse le long du pantalon voilà on prend le temps de respirer et on relâche les mains sur les épaules et on vient juste faire des petits cercles voilà on insiste bien sur l'arrière ou bien faire travailler les omoplates voilà parce qu'on a tendance à les martyriser un peu en télétravail et vers l'avant voilà parfois c'est plus simple de passer vers l'avant voilà et on relâche on va faire quelques indécis donc on monte les épaules aux oreilles et on relâche allez et un dernier on va ouvrir les bras je sais que vous aimez pas cet exercice mais c'est pas grave on va ouvrir les bras on va ouvrir les pommes de main comme si vous étiez au milieu d'un couloir et que vous résistiez pour pas que les murs se referment contre vous donc on pousse on pousse on pousse avec la pomme de main on pousse on pousse et on relâche et on va faire pareil avec le dos de la main donc ça va être les doigts vers le sol on pousse et on commence vous pouvez fléchir les jambes si vous êtes plus à l'aise le tout c'est de bien pousser avec vos bras bien longs bien tendus vous allez sentir les nerfs c'est pas agréable et on relâche parfait je vais vous faire faire un petit peu moi aussi un petit peu d'ancrage des pieds avant de commencer les équilibres donc vous pouvez sortir de votre tapis ce sera plus agréable d'être sur le sol donc vous allez mettre vos pieds bien ancré au sol vous allez écarté vos jambes largeur du bassin voilà et là on va faire des petits allers-retours sur le poids du corps je vais mettre profil pour que vous voyez mieux donc voilà un petit peu sur l'avant de vos métatarses et sur vos talons sans perdre l'équilibre donc voilà on réveille bien toute la partie verticale des pieds donc vous pouvez laisser décoller tranquillement les orteils un petit peu les talons et maintenant on va partir sur l'extérieur des pieds donc vous allez sur l'extérieur des pieds puis vers l'intérieur donc les genoux vont un petit peu rentrer voilà donc c'est vraiment ça vient des pieds et c'est pas les genoux c'est vraiment un travail de pied on prend le temps de respirer et maintenant on va tous partir à droite donc un pied sur l'extérieur l'autre vers l'intérieur et on va faire pareil sur le côté gauche sans trop décaler le tronc c'est vraiment que les pieds qui travaillent voilà on réveille bien les pieds parce qu'à la maison on a pas trop l'occasion de bien bien marché parfait on peut relâcher un peu les orteils voilà et on va faire un contour des pieds vous imaginez que vous êtes que vos pieds sont d'une assiette et qu'on vient faire tous les contours de l'assiette donc tout le rebord les talons le côté et de l'autre côté donc là on réveille vraiment tout l'ancrage des pieds ça va nous aider aussi sur les exercices du sol voilà on fait un petit tour tranquillement et on revient au centre on va faire un peu d'équilibre donc n'hésitez pas si vous avez besoin de vous tenir un mur une chaise sinon vous mettez vos mains ici ou main sur la tête moi je vais essayer de tenir comme ça alors vous allez vous mettre sur un pied celui que vous voulez voilà vos genoux en face on va étirer la jambe vers 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 moi et des petits cercles et 1 2 donc c'est toute la jambe c'est pas la cheville 3 4 5 et dans l'autre sens 1 2 3 4 et 5 et on relâche vous pouvez marcher un peu sur place la jambe va partir va s'éloigner va partir sur le côté donc on n'hésite pas à tout moment de se tenir et petit cercle ça part du col du fémur et 1 2 3 4 5 dans l'autre sens 1 2 3 4 et 5 et on relâche on va partir vers l'arrière je mets de profil donc l'amplitude va être plus petite forcément on a moins de l'amplitude hop allez on essaie de tendre la jambe quand même même si c'est pas très haut on sert les abdos pour pas tendrer et petit tour 1 2 3 4 5 et dans l'autre sens 1 2 3 4 et 5 et on relâche ne vous inquiétez pas on viendra détendre le bas du dos tout à l'heure si besoin allez on change de jambe donc c'est forcément je pense que ça va être la jambe la moins simple pour vous jambe en face et on part pour les tours et 1 2 3 4 5 et dans l'autre sens on regarde en face un point fixe pour pas perdre l'équilibre et on relâche pensez bien à votre pied d'appui c'est celui qui va vous aider à tenir droit allez c'est parti sur le côté c'est le fémur qui tourne et pas la cheville 3 4 5 et dans l'autre sens 1 2 3 4 et 5 allez courage on va le faire à l'arrière le moins agréable on va sentir les grands fessiers allez on part vers l'arrière petite arabesque et on part 1 2 3 4 5 et dans l'autre sens 2 3 4 et 5 parfait maintenant je vous invite à vous rapprocher de votre tapis voilà vous allez vous mettre à l'arrière de votre tapis parfait voilà comme ça pour bien voir je vais mettre la caméra au sol pour que vous voyez bien à l'arrière de votre tapis debout et on va dérouler au sol la colonne vertébrale donc vous allez écarter les jambes largeur du bassin et vous allez commencer par entrer le manteau vers la gorge sans écraser et vous allez descendre vertèbre après vertèbre vous enroulez tranquillement au sol voilà vos pieds sont stables à tout moment vous pouvez fléchir les genoux dès que vous sentez que ça craque derrière pour que les vertèbres se libèrent et puis on va venir pousser avec les pieds au sol sentir les isogendiers derrière la jambe qui nous propulsent vers le haut vertèbre après vertèbre votre tête est détendue la mâchoire est détendue les bras sont détendus voilà vous voyagez le long de votre colonne vertébrale voilà vous prenez le temps de dérouler tranquillement et puis vous levez les yeux voilà on va repartir sur un dernier on commence par le menton qui rentre sans écraser vous imaginez toujours vous avez une petite clémentine sous le menton et vous déroulez le poids du corps est légèrement vers l'avant vous ne pompissez pas les fesses en arrière voilà vous vous aidez de la force de l'arrière de vos jambes pour descendre vous pourrez fléchir les genoux quand vous arrivez en bas et vous venez vous positionner en position de quatre pattes je vais le mettre comme ça voilà voilà position de quatre pattes sur le sol parfait là on va venir faire un chat chameau donc vous avez vos mains sous les épaules les genoux sous les hanches et vous allez faire un chat chameau qui a à la fois chat et chameau donc il va avoir une bosse donc à l'aspire vous venez faire une petite extension de la colonne vertébrale vous faites un dos creux les issues, le coccyx par vers l'arrière vous cassez pas la nuque vous regardez en face de vous puis à l'expire vous venez enrouler le coccyx autour de votre pubis faire un joli dos rond voilà vous poussez sur vos mains pour bien arrondir aussi le haut du dos et vous venez regarder votre nombril et je vous laisse refaire une extension de dos creux donc vous allez doucement vertèbre après vertèbre vous partez sur un dos creux je vous regarde en même temps voilà parfait et après un joli dos rond donc je vous laisse à votre rythme en faire trois de chaque côté voilà parfait voilà et quand vous avez fini les trois on s'attend au centre sur votre dos pour bien naturel voilà une fois qu'on est au centre tous ensemble vous allez bien pousser sur vos mains vous allez faire projeter les orteils au sol vous allez pousser sur vos mains pour vous propulser légèrement vers le haut décoller de quelques millimètres les genoux donc c'est vraiment tout petit et on redescend donc là vous sentez les jambes vous sentez les mains les bras et on propulser le haut quelques millimètres les genoux et on redescend allez courage encore un dernier vous prenez l'expiration et j'appuie propulsion et je relâche voilà je vous laisse vous mettre quelques secondes en position de repos vous vous asseyez sur vos talons voilà vous vous étirez le fond sur le sol et vous vous étirez lentement tranquillement voilà parfait vous pouvez relâcher aussi les poignets et vous rempilez assis sur vos talons voilà vous pouvez rempiler voilà parfait vous asseyez sur le côté et vous positionnez vos jambes à l'avant et vous venez vous asseoir à l'avant de votre tapis hop voilà parfait vous fléchissez les jambes vous venez mettre vos mains alors deux options pour les débutants ou ceux qui sont fatigués on commence les mains sous le pli des genoux sur les cuisses pour les plus avancés vous pouvez partir directement avec les mains devant vous là on va travailler les abdos donc je vais commencer avec tout le monde les mains sous les cuisses vous prenez une aspiration en haut et sur l'expiration vous venez arrondir le bas du dos voilà donc c'est c'est vraiment le bassin qui bascule vers l'avant voilà vous imaginez une cuillère à glace qui vient cignoter votre ventre on s'attend ici à l'arrière de votre sacrum et on repart vers l'avant voilà c'est votre saumet du crâne qui avance vous gardez l'arrondi de votre couteau vers vos genoux et vous venez réempiler devant voilà un deuxième on creuse on creuse on creuse allez courage on descend on descend quelques vertèbres on s'attend à l'arrière du sacrum et on remonte par la force des abdominaux c'est la tête qui vient d'abord qui pousse vous regardez votre nombril vos pieds sont bien ancrés au sol il vous aide aussi à remonter parfait et on va partir pour un dernier et on s'enroule et là on s'enroulera complètement au sol donc à tout moment vous pouvez vous tenir vos jambes pour bien vous enrouler et je vous laisse descendre voilà et en même temps je regarde comment ça se passe chez tout le monde voilà parfait donc je vous laisse vous dérouler complètement au sol parfait voilà on est déroulé au sol les jambes sont fléchies les bras le long du corps vous serrez les genoux ensemble et on va monter une jambe puis l'autre en tablette donc vous imaginez que vous êtes une chaise renversée au sol vous avez un angle de 90 degrés sous vos genoux et là on va venir faire des toe tap c'est à dire qu'on va venir comme si on marchait on va descendre une jambe à 90 degrés vers le sol juste appuyer un orteil et remonter et l'autre voilà hop allez une jambe puis l'autre donc l'important c'est pas la vitesse mode garde bien l'angle de 90 degrés sous tes genoux et avec tes hanches voilà la difficulté c'est de garder bien l'angle avec les hanches et les genoux voilà et on va essayer d'aller plus vite un deux trois quatre un corrille garde bien l'angle de 90 degrés sous tes genoux et et on arrête on peut rapprocher les genoux à la poitrine voilà vous pouvez faire un petit massage tranquillement vous respirez on repose les pieds au sol et on va partir les bras sont le long du corps on laisse les genoux séparés d'un point une petite cléventile désolé il y a des travaux dans l'immeuble je vais parler plus fort on va venir enrouler le bas du dos et pour monter au plafond donc on enroule le bas du dos et on monte au plafond désolé il y a des travaux dans l'immeuble une fois on vient dérouler en partant du sternum vertèbre après vertèbre voilà vos genoux vers le mur opposé je suis désolée après les travaux ce n'était pas prévu allez on repart pour un deuxième bridge on enroule le bassin vers le nombril et on monte vertèbre après vertèbre voilà et on redéroule parfait on va partir pour un dernier on s'attendra là-haut donc on monte vertèbre après vertèbre une fois qu'on est là-haut on va décoller la jambe gauche voilà vous gardez bien un petit peu plus bas au même niveau que l'autre cuisse voilà et on va faire quelques battements vers le haut et un deux pied flex trois quatre et cinq le bassin ne bouge pas il reste en haut bien sûr on repose le pied le bassin n'a toujours pas bougé on allonge l'autre jambe à côté du genou et on monte un deux trois quatre et cinq on redescend la jambe le pied pardon on va monter les bras derrière nous à côté de nos oreilles et on vient dérouler vertèbre après vertèbre voilà on vient dérouler vertèbre après vertèbre au sol parfait là vous allez ramener les genoux à la poitrine une main sur chaque genou et vous allez faire des cercles vers l'extérieur vous allez dessiner des cercles voilà qui vont donc vous écartez vos genoux voilà vous écartez vos genoux voilà parfait je vais prendre mon micro désolée en même temps parce que là c'est pas le fait parfait vous pouvez poser vos pieds au sol voilà et là maintenant vous allez écartez les genoux vers le sol comme si vous ouvriez un livre voilà donc on écarte doucement les genoux et on referme on écarte on écarte et on referme encore une dernière fois et on referme on va monter une jambe au plafond pardon un genou à la poitrine l'autre jambe vous allez l'allonger au sol voilà petit stress déjà pour commencer donc je vous laisse respirer donc je vous laisse respirer voilà on respire vous allez rajouter un petit quai flex à la jambe qui est par terre et vous allez monter votre jambe au plafond voilà vous pouvez vous tenir derrière si vous ne pouvez pas l'attendre en fonction de votre souplesse vous pouvez la garder légèrement fléchie en tablette voilà on ne se stresse pas et là vous allez pousser votre jambe vers votre main et vous revenez c'est vraiment tout petit vous poussez la jambe et on repousse encore une troisième fois une quatrième et on relâche vous fléchissez la jambe pour ramener l'autre genou à votre poitrine et l'autre jambe au sol ajoutez un petit pied flex pour faire un étirement encore plus puissant du psoas voilà on prend le temps de respirer ça fait du bien et on va monter la jambe au plafond vous la tenez à l'arrière de votre cuisse au plafond ou légèrement fléchie en tablette et on vient pousser la jambe entre nos mains allez trois fois et quatre et on la repose au sol on va ramener l'autre jambe en tablette donc la première qu'à travailler puis au plafond ou la garde en tablette si ça ne passe pas vous allez écarter un petit peu vos mains vos bras et on va partir pour faire des cercles donc c'est le col du fémur c'est pas la cheville on vient croiser la jambe à côté et on fait un joli cercle voilà on va partir sur cinq cercles dans ce sens des petits cercles je ne veux pas voir les bassins bouger donc c'est tout petit vous dessinez des petits cercles puis dans l'autre sens un vous partez vers l'extérieur deux trois on respire quatre et cinq et on relâche on repose cette jambe au sol et on va monter l'autre jambe d'abord fléchie puis au plafond si on peut ou à 90 degrés on s'aide des mains pour garder la stabilité du bassin on vient croiser l'autre jambe et petit cercle au plafond et un deux trois quatre cinq et dans l'autre sens c'est un deux trois quatre et cinq parfait vous ramenez vos genoux à la poitrine petit massage voilà vous vous baladez un petit peu sur votre colonne vertébrale vous respirez bien vous reposez les pieds au sol on va bien venir détendre un peu les cervicales les bras au plafond en face de vous et là vous allez venir tirer le petit doigt et tous les doigts vers le plafond comme si vous alliez attraper un nuage et vous reposez les onoplatte au sol on essaie de garder les bras tendus on tire, on tire, on attrape le nuage et on ramène petit massage des omoplates on tire on tire, on tire et on ramène allez un dernier on essaie vraiment de bien tendre les coudes on tire avec le petit doigt et on ramène parfait voilà et on va venir alors on va venir ce soir on va venir mettre les talons joints voilà on fléchit les genoux vous mettez vos mains sous vos cuisses et vous les poussez pour venir vous asseoir voilà parfait voilà bon si vous n'entendez pas vous faites signe Maud ça va ? on l'entend ou pas ? je suis désolée là ils sont partis avec la perceuse non c'est pas grave on t'entend bien on t'entend bien Belinda super merci parce que là ça me stresse la perceuse alors deux options pour les avancés vous allez rester avec les mains tendues derrière vous pour les autres moins avancés ou les fatigués vous venez poser vos avant-bras je vous montre d'abord la position avant-bras posé donc on vient mettre la pointe des orteils au sol on va faire le french cancan vous aviez voilà on va venir basculer le bassin d'un côté avec les genoux deux trois et je tends bien sûr un deux Maud tu as choisi la fonction avancée et je tends alors je fais la fonction avancée un deux trois et je tends bien sûr on tend bien Maud un deux trois et je tends french cancan parfait alors on revient devant vous pouvez relâcher un petit peu tranquillement ici juste une petite seconde de relax avant de partir sur une série d'abdos on n'est pas prêt pour les spectacles de fin d'année de french cancord on va s'entraîner allez je vous laisse repasser assis on redescend sur un scooping back sur la pointe des omoplates voilà vous ramenez les jambes en tablette on garde le bus relevé on va partir sur une série d'abdos donc vous allez mettre la main droite à l'extérieur de la cheville droite la main gauche sur le genou et l'autre jambe vous allez les tendre vers le mur opposé on va partir sur une série de stretch et un et on switch de jambe à chaque fois deux trois on respire inspire inspire souffle souffle inspire inspire souffle souffle dernier inspire inspire souffle souffle on redescend la tête au sol on ramène les genoux à la poitrine et on dit non avec la tête tranquillement je sais que ça peut tirer sur vos cervicales voilà je me rends compte qu'on ne me voit pas hop voilà parfait on va partir sur un deuxième exercice d'abdos vous reposez les pieds au sol parfait vous venez mettre vos mains sous la tête voilà les coudes sont féchis comme si vous regardiez un fil au plafond et on vient monter les jambes au plafond j'entends dire au plafond pour les avancer vous ferez un petit relevé de buste pour les autres vous pouvez garder la nil qu'au sol et on vient descendre un tout petit peu les jambes vers l'avant et on remonte sans perdre voilà juste là en 90 degrés on vient pas s'écraser sur son ventre on revient avec contrôle on descend et on revient on descend et c'est de garder l'angle de 90 degrés mode voilà ne remonte pas ne reviens pas jusqu'à ton ventre voilà parfait ça va être plus dur allez encore un dernier et on redescend on ramène les genoux à la poitrine prenez le temps de respirer un peu vous pouvez redire non avec la nuque si vous sentez que ça a tiré parfait et je vous laisse vous positionner de façon élégante sur le ventre voilà je vais descendre un peu pour qu'on me voit mieux hop vous allez mettre vos mains comme ça sous le front et poser complètement la tête sur le sol voilà le visage au sol les mains sur le front voilà et là on va juste faire des petites translations de la tête comme si vous étiez des danseurs de Bollywood voilà vous vous promenez sur une ligne horizontale sur votre front voilà je le fais assise pour que vous voyez voilà on vient détendre un peu la tête puis vous venez incliner la tête donc l'oreille vers votre épaule puis l'oreille opposée vers votre épaule voilà vous glissez sur vos mains une oreille plus l'autre tranquillement voilà parfait et vous revenez au centre donc votre front est posé tranquillement sur vos mains vos coudes sont tranquilles au sol normalement vous êtes dans une bonne position on va venir travailler les cuisses donc vous allez étendre la jambe droite très très longue très très longue vers le mur opposé elle est tellement longue qu'elle va venir se soulever vous gardez toujours le visage au sol et vous relâchez voilà vous relâchez la jambe au sol puis on vient maintenant étirer l'autre jambe vous étirez la jambe elle est tellement longue qu'elle se soulève et vous relâchez on va repartir sur la première jambe vous étirez elle se soulève et là vous venez faire vous venez fléchir légèrement le genou elle est toujours suspendue et vous redescendez voilà donc on ne vient pas écraser sous le genou vous imaginez qu'il y a un oeuf donc on fait pareil avec l'autre jambe vous étirez vous venez tourner autour de l'articulation du genou sans écraser l'oeuf imaginaire et on retend voilà ce n'est pas forcément très agréable mais ça fait bien de parler les cuisses on va refaire encore une fois de chaque côté vous étirez on enveloppe et on redescend encore une dernière fois on étire on enveloppe et on redescend je vous laisse vous mettre en position de repos donc vous mettez vos mains de chaque côté de vos épaules vous poussez pour venir vous asseoir sur vos talons position de repos position de l'enfort voilà je sais que certains sont cambrés ça peut tirer en bas du dos il prend le temps de respirer pour venir faire le vrai exercice c'était juste la préparation on revient se remettre sur le vent voilà alors deux options vous pouvez garder le visage sur le fond deuxième option vous soulevez légèrement votre buste voilà très bien plus vous allez soulever le buste plus ça reste de pincer en bas du dos donc faites vraiment en fonction de votre morphologie et on va venir faire pareil donc on étire la jambe droite elle est tellement longue qu'elle se soulève et on vient faire des coups de pieds aux fesses un deux et j'étire et on change de côté un deux et j'étire allez l'autre jambe un deux et j'étire on essaie de rajouter un pied flex pied pointe flex pointe j'étire flex pointe j'étire flex pointe j'étire encore un dernier flex pointe j'étire parfait vous pouvez redescendre le buste si vous étiez en haut on appuie sur les mains pour revenir une deuxième fois en position de repos donc là on est venu travailler l'arrière des cuisses ça renforce aussi le bas du dos donc ça peut faire mal mais ça renforce parfait et vous venez vous positionner sur le côté il reste encore 10 minutes donc on a largement le temps de travailler plein de choses voilà vous vous positionnez sur le côté allongé le bras sous votre oreille vous pouvez positionner un coussin si cette position vous fait mal voilà vous pouvez positionner un coussin au niveau de votre épaule voilà vous vous aidez de votre tapis pour voir si vous êtes bien aligné et là on va venir mettre l'autre main en face de mon buste voilà pour se tenir on vient étirer la jambe du haut elle est tellement longue qu'elle se soulève on va juste venir faire 5 battements on cherche la longueur et pas la hauteur 2 3 4 5 et on va la garder en haut alors elle n'est pas plus haute que la hanche voilà et maintenant c'est la jambe du bas qui va venir monter se rapprocher de la jambe du haut et 1 donc c'est la jambe entière et pas la cheville et 2 et 3 et 4 et 5 et on relâche les deux jambes au sol on récupère quelques secondes puis on va venir monter les deux jambes on pense bien à la respiration bien sûr et on va faire un ciseau en ayant les deux jambes en suspension ciseau une jambe vers l'avant une jambe vers l'arrière donc c'est tout petit pour ne pas venir cambrer on gaine on gaine allez encore 2 1 et on repose parfait on va venir faire une banane alors j'espère que vous aimez les fruits vous pouvez ramener un petit peu les pieds un petit peu en avant voilà juste sur le tapis on a les pieds posés au sol pour le moment voilà vous posez les pieds un petit peu en avant de façon pour que vous puissiez les voir voilà vous baissez les yeux vous pouvez voir légèrement vos pieds on va fléchir les deux pieds et on va juste commencer par monter le bas de la banane c'est à dire vos jambes on inspire et à l'expire suspension les deux jambes se soulèvent on s'aide de la respiration et on redescend parfait et maintenant ça va être le haut de la banane on vient encercler la tête avec les deux mains voilà ça c'est le haut de la banane et à l'expire on propulse on soulève légèrement la tête avec les bras on ne tire pas sur la nuque la tête est en prolongement de la colonne et on redescend et maintenant la banane on va faire le haut et le bas allez on se challenge alors on tire les pieds voilà l'important c'est de s'étirer d'abord on s'étire on s'étire tellement qu'on se soulève légèrement du sol et on redescend allez un dernier challenge challenge du vendredi on étire tellement on étire tellement et on redescend parfait on repasse sur le ventre et on va passer sur l'autre côté voilà donc moi je vais me positionner là je priche je me positionne là comme ça je vous vois voilà on a le bras posé sous l'oreille la main devant on est droit parfait on allonge on allonge la jambe du dessus tellement longue qu'elle se soulève et on part sur 5 battements et 1 2 3 4 et 5 on reste en haut et c'est la jambe du bas donc c'est pas la cheville c'est la jambe entière clap de cinéma et clap et clap et clap et clap on travaille les adducteurs à l'intérieur des cuisses dernier et clap parfait et on redescend on prend le temps de respirer un peu et on remonte les deux jambes on va partir sur des ciseaux donc les jambes sont longues et ciseaux vers l'avant et vers l'arrière on prend le temps de respirer on est gainé ça tire pas en bas du dos on pourrait rester là une heure on étire les jambes et on coupe on coupe on coupe on coupe et on repose parfait et là je crois qu'on part sur la banane parfait on va partir sur la banane donc le bas les jambes pour commencer les pieds sont flex on expire ça propulse les jambes vers le haut et on redescend parfait on encadre la tête avec ses bras les bras sont longs ils sont tellement longs tellement longs que ça soulève légèrement du sol et on repose il n'y a pas de tension on est à l'aise c'est une banane sympa on vient positionner un petit peu les pieds en avant de façon à pouvoir les voir la banane n'est pas elle n'est pas droite elle est un petit peu en courbe allez courage on inspire elle expire on est tellement léger qu'on se soulève de quelques centimètres voilà c'est léger c'est léger et on redescend allez on part sur un deuxième c'est léger c'est léger on est long 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 et on repose parfait vous venez vous positionner sur le dos il reste encore trois minutes on a largement le temps de faire plein de choses de vous positionner là voilà sur le dos petit massage déjà parce que ça putérit en bas du dos il faut juste prendre un peu le temps de vous masser on va finir encore sur un petit exercice de cuisse avant de vous laisser on a commencé cinq minutes en retard donc je prendrai cinq minutes trois, quatre minutes allez jambes fléchies les bras le long du corps vous pouvez laisser une clémentine entre les deux genoux vous montez le dos plat tranquillement au plafond en fond je crois que vous pouvez serrer les genoux allez serrer les genoux ça sera plus simple vous imaginez que vous êtes une machine à écrire je pense qu'on a tous connu quand même la machine à écrire on va partir vers la droite avec les genoux et on va redescendre d'un étage et on part à gauche et on descend d'un étage donc c'est les sacrumes qui descendent d'un étage voilà descend l'autre tu descends d'un étage les fesses descendent d'un petit étage bon c'est les vertèbres c'est pas les fesses mais voilà et on descend d'un étage on part à gauche on descend d'un étage petit à petit votre dos est de plus en plus droit voilà on essaie de garder le bassin droit il est horizontal au sol à chaque fois qu'il part à droite à gauche c'est une machine à écrire jusqu'à frôler de plus en plus le sol parfait et on repose le sacrum parfait on vient s'étirer vous allongez les bras les jambes vous étirez comme si vous étiez en train de vous réveiller voilà parfait on a bien travaillé et on va faire un petit étirement quand même avant de vous laisser donc on va faire le 4 vous allez fléchir les deux jambes vous remettez les bras le long du corps simplement vous allez mettre une cheville sur l'autre genou passez les deux mains sous la cuisse qui est fléchie au sol et vous ramenez la cuisse vers vous voilà ça dessine un 4 c'est ça qu'on appelle le 4 donc là ça va venir étirer le pyriforme qui est un muscle de la hanche et votre grand fessier normalement vous devez le sentir on prend le temps de respirer voilà parfait et on change de jambe donc pour celles qui ne connaissent pas on pose une cheville sur l'autre genou on ramène la cuisse à la poitrine on enveloppe notre cuisse avec nos deux mains et on vient tirer le genou vers nous voilà et vous allez sentir ça étire normalement je n'ai pas besoin de vous l'expliquer voilà ça étire vraiment sur le côté grand fessier moyen fessier on respire bien parfait on repose les pieds au sol je vous laisse vous rasseoir tranquillement attention si la tête tourne parfait on va croiser les pieds on peut céder des mains pour se relever de façon élégante voilà parfait et on va finir sur un équilibre de fin avant de vous lâcher il reste 30 secondes voilà à l'extérieur de votre tapis si possible ce sera mieux pour vous on va mettre les pieds parallèles comme ça séparer donc largeur du bassin parfait et on va monter sur la pointe des pieds en gardant bien on ne part pas ni en avant ni en arrière on essaie de rester droit comme une fusée et on monte voilà on regarde quelque chose devant soi on redescend une dernière fois on monte on se concentre on tourne la tête à droite en restant en haut on se remet au centre on balaye les yeux vers le côté gauche on est tranquille en haut on se remet au centre et on redescend et voilà voilà on a fini le cours de cuisse merci pour nos cuisses merci beaucoup merci c'était super merci beaucoup